Ce sont des poèmes d'amour, comme on dit. On m'a toujours demandé, on me disait que le monde que je fais, puisque je crie surtout sur l'amour, puisque d'après moi c'est l'énergie qui fait tourner le monde, qui fait bouger, qui donne la vie, et c'est l'énergie qui est au fond de tout. Et c'est l'essentiel pour moi. Donc je me pensais que je pourrais faire tout un recueil avec des poèmes d'amour, mais ils sont venus comme ça. Habituellement, j'écris très rarement. Je n'écris pas plus que 10 ou 12 poèmes par an. Je ne les compte pas. Mais ce recueil, il était comme un fleuve. Il est venu, le poème venait comme ça. Et quand tu nages dans un même fleuve, il y a les minéraux qui sont les mêmes. Donc il y a la couleur qui est presque la même. Il y a la chaleur, la température de l'eau, si vous me comprenez, c'est ça. Tu nages dans un fleuve et les poèmes un peu se ressemblent d'eux-mêmes. Et puisque j'ai nagé deux années et demie, trois années même, deux tiers des poèmes sont faits comme ça. Ils sont arrivés comme ça. Et ça ne m'est jamais arrivé dans la vie. Justement, quelque chose s'ouvre. Pour 15 minutes, 20 minutes, j'écris un poème, ça finit. Et je ne savais pas si ça va revenir un jour, si je vais continuer comme ça. Et ça a été pour moi aussi un défi. Comment dirais-je ? Puisque ça ne m'est jamais arrivé. Et enfin, quand j'ai vu qu'ils sont rassemblés à peu près 40, 50 poèmes, j'ai pensé que je pourrais faire un recueil. Le problème est que je n'habite pas en France. Je n'ai jamais pensé que je pourrais publier mes poèmes en français. Et comme ça, ils étaient restés un peu cachés. En Bulgarie, je ne disais pas que je... Bon, je traduis du français en bulgare depuis longtemps. Mais je n'ai pas dit que j'écris en français. Donc, c'est étrange. Puisque je n'habite pas le pays. C'est normal, si tu habites en France, c'est normal d'écrire en français. Mais si tu habites ailleurs, et si tu nages pas dans le fleuve de la langue tout le temps, c'est difficile. Et c'est comme ça, justement, que j'ai commencé à écrire en français. J'étudie depuis 1977 le français. Je n'ai jamais vécu dans un milieu francophone. Et quand je voyageais pour des festivals et rencontrais des poètes, des traducteurs dans des collèges, je restais pour une semaine. Je tombais dans le fleuve. Et bon, ça revenait. Et je commençais à écrire en français. D'abord, quand est venu le premier poème, il y a 12 ans, 13 ans, peut-être, ça m'a choquée. Puisque tout le monde est toujours... Bon, tout le monde est esclave de certaines thèses qu'on dit. On dit que la poésie ne s'écrit qu'en langue maternelle. Et ça m'est venu d'abord, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, écrire en français ? C'est pas ta langue maternelle. D'abord, j'ai senti, comment dirais-je, une sorte de trahison. Puis je me suis dit, mais tu n'écris que 5 ou 10 poèmes par an. Comment on chassait les poèmes ? A dire, va-t'en, ne l'écris pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Et j'ai écrit le premier, le deuxième, et ça a continué comme ça. Donc je me suis calmée un peu. J'ai vu, je les ai montrés à des amis poètes, et ils ont dit que c'est bien, c'est réussi. Et ça m'a encouragée de continuer. Pourquoi en français ? Si tu demandes à un poète comment vient un poème, justement, on ne peut pas te répondre. Il y a une fréquence, il y a une énergie qui vient chez toi. Et si tu es à la même hauteur de cette fréquence, de cette énergie, tu la sens, tu l'apprends, tu l'écris. Et d'un moment, comme le poème vient avec les mots, avec les images, avec ses odeurs, avec son rythme, avec toute cette énergie, d'un moment, ça est venu en une autre langue. Comment dirais-je une autre langue ? C'est une langue que j'ai étudiée, avec laquelle je travaille. Et ça m'a été d'abord un peu... J'étais surprise. Puis j'ai dit, OK, je peux le faire. Et au moment où je me suis dit, je ne vais pas chasser un poème, il vient. Et en plus, il y a la peur. Chasser qui, c'est quoi ? Je fais une différence entre la poésie et écrire un poème. Dans la poésie, il faut y avoir de l'énergie. On vient de parler hier qu'il faut rendre au mot le sens du verbe biblique. La poésie, ça crée des mondes. Mais dernièrement, partout dans le monde, en France aussi joli, un poème, tu peux le lire, c'est bien fait, rimé ou non, et tout ça. Tu le lis, mais il ne te touche nulle part. Ni dans le cœur, ni l'esprit. Tu ne sens pas les odeurs. Et je dis, ça c'est un poème, mais là, il n'y a pas de la poésie. Et voilà pourquoi la poésie, d'après moi, si tu écris, tu mets cette énergie. Et c'est cette énergie qui fait qu'un texte soit vivant. autrement, ce n'est pas possible. Autrement, ce sont des livres, tu les lis, tu arrives jusqu'à la fin, tu les fermes, et puis plus rien. Pas une image, pas un mot, rien. Et pour moi, ce n'est pas la poésie. Donc, je fais cette différence. La poésie, quand tu regardes cinq minutes, les couleurs maintenant des arbres en automne, c'est aussi de la poésie. Puisque la poésie, la vraie poésie, si on ne l'a jamais sentie, c'est de la grâce, comment dirais-je. C'est toujours la peur et tu ne sais pas si ça va revenir un jour à la poésie. Mais une fois, si tu l'as sentie dans tes veines, la poésie, c'est du poison. Pas de poisson, c'est du poison dans ton corps. Et c'est comme une drogue. Et tu en as besoin. Puisqu'après avoir écrit un bon poème, il y a un censure en toi qui est interne et qui te dit « Ah, tu as réussi. » Et là, toute une semaine ou bien la dérivée de dix jours, c'est que je marche un mètre et demi au-dessus de la terre puisque je vole comme ça. Écrire un poème, c'est comme si tu avais fait l'amour avec l'homme de ta vie quelques jours. Non, stop, tu voles. Mais ce sont les mêmes énergies. Je suis heureuse pour le prix. Je ne l'attendais pas du tout. Je suis étrangère. Je suis venue ici pour trois, quatre jours. Je reviens en Bulgarie. il y a mon livre qui va circuler sans moi. Comme je l'ai dit, la maison d'édition Climard a construit une belle maison pour mon livre. Il a retrouvé sa mère la langue française. Puisque c'était comme ça, on ne savait pas que j'écris. Mes poèmes n'étaient pas publiés en France. Mes poèmes sont à l'abri. je rentre dans quelques jours et j'espère que plusieurs personnes seront curieuses de voir et lire, de voler un peu dans un ciel étrange comme un ciel balcanique, burgare, tout ce que vous pouvez. Puisque chaque ciel a ses odeurs, il a ses couleurs et ça vaut la peine de voler dans un ciel autre. Sous-titrage Société Radio-Canada